Alors maintenant nous avons, il n'y a pas d'erreur, c'est le 11, le 11, le 11, le 11, très bien, allons-y pour le 11, Luxor des Chaumes, Luxor des Chaumes, présenté par Philippe Duprot de Saint-Yan, dans la Saône d'Ouart, Luxor des Chaumes, qui est né le Vachet à Ville, c'est un fils de Réling, qui vient de s'y juger Réling, avec guerrier rose, comme à la parade, et bien il a tout simplement gagné le prix de Cran la semaine dernière, non cette semaine d'ailleurs, le prix de Cran allongeant l'arc de l'Union des Amispaies, et évidemment en plat, c'est l'entraînement de Daniel Amélie, voici donc pour Réling, c'est gagnant le grand prix de Paris, c'est l'arrivée d'Ouart, terre par ailleurs de la Choclo de Charnet, de Soudouet, de Pagy, la mère Fédetet, bien évidemment, comme fondant l'indique de l'élevage de Michel Gournoche, une fille de nos rois, avec derrière, un tourbon et des tentus du passé, Fédetet n'a pas de venir, nous présentons ici son troisième produit, donc je vous rappelle la de l'adolescence le 27 avril, c'est un AQPS, la grand-mère Guira de Thé, elle, a gagné, à Paris Monial, et c'est la chouche basse de Cario de Sormin, si je devais citer le plus célèbre d'entre eux, mais aussi une citade bleue, drôle d'histoire, Orlof, qui a gagné un traîneur, 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 je vous le rappelle, je ne me rappelle pas, et puis on a aussi, plus récemment, Tarling de Thé dans cette famille, qui a gagné le grand prix de Lyon d'Angers, le thé du label Listeuse. Voilà donc pour ce fils de Réunis, qui s'appelle Luxor d'Echarme, qui nous est proposé.